Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va tester les bornes de recharge ultra rapides chez Lidl. Ça rentre dans mon format que valent les bornes de recharge 2 où on teste les bornes de recharge qu'installent les enseignes sur leur parking. On avait fait un premier épisode de cette nouvelle série en début d'année où on avait testé les bornes ultra rapides chez Noroto. La vidéo avait d'ailleurs super bien fonctionné donc ça c'était plutôt cool. Aujourd'hui on s'attaque donc à Lidl qui installe de plus en plus maintenant sur ses parkings des bornes de recharge ultra rapides comme celle-ci. Moi ce qui m'intéresse de tester dans ce format c'est un petit peu la praticité, la simplicité. Est-ce que c'est facile, accessible ? Est-ce qu'avec l'application c'est intuitif ? Est-ce que c'est rapide ? C'est ça que je veux tester. Au niveau des spécifications de la borne, Lidl installe globalement les mêmes bornes un petit peu partout. On est sur des bornes Fresh Mile qui délivrent 120 kW de puissance maxi. Il y a deux prises type 2 combo CCS, ça fait donc 60 kW par connecteur. Aujourd'hui on va donc tester cette borne de recharge Lidl avec le MG ZS électrique qui m'est très gentiment prêté par MG Saint-Omer. C'est le groupe L'Empereur donc un grand merci à eux pour le prêt de la voiture durant un week-end. Ça m'a permis de réaliser trois vidéos. Au niveau des spécifications de recharge du MG ZS, ici je l'en finis son Luxury avec la grande batterie de 70 kWh de capacité. Et il accepte en courant continu une puissance de recharge allant jusqu'à 96 kW de puissance. Donc écoute, je t'invite à me suivre, on va brancher la voiture, je vais vous montrer un petit peu, je vais filmer et on va voir donc si c'est simple ou pas. Donc du coup, ce qu'on va commencer à faire, je vous filme donc l'écran de la borne. On est donc, vous voyez, sur une borne Fresh Mile. Au niveau ici de la borne, on a une affiche qui est vraiment super bien faite, c'est-à-dire qu'on nous présente bien les deux méthodes. Donc soit j'utilise le smartphone avec le site de Lidl ou de Fresh Mile, je ne sais plus qui gère directement le paiement, il me semble que c'est Fresh Mile. Ou alors on utilise de la carte de mobilité Cheers, par exemple, carte ChargeMap. C'est tout simple. On a donc ici un écran et à côté d'ailleurs, on a le tarif qui est donc une offre de lancement. On est donc à 25 centimes le kWh, ce qui n'est vraiment pas cher pour le coup pour une telle puissance. Du coup, 25 centimes, ça c'est le prix brut. Si vous passez par le site web directement, c'est le prix comme chez Unity en réalité. Par contre, si vous passez par ChargeMap, vous aurez ou autre opérateur de mobilité. Je parle de ChargeMap, il y en a plein d'autres. C'est celui que j'utilise personnellement. Mais ils prennent leur petite commission, donc le prix est un petit peu plus élevé. Quelques centimes supplémentaires par kWh. Donc voilà, c'est normal si le tarif est plus élevé à la fin. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà tester avec la carte ChargeMap pour voir ce que ça donne. Donc ici, vous le voyez, on a donc un petit écran. Je sélectionne donc mon connecteur. Je sélectionne donc le connecteur 2, qui est donc celui-ci. Là, il me met donc départ. Donc j'appuie. Et là, il me met donc soit smartphone, soit carte RFID. Donc moi, je vais passer la carte RFID, donc ma carte ChargeMap, que je passe donc ici. Vérification. Pour l'instant, c'est hyper simple. Et là, il me met connecté. Donc je prends le connecteur. Le câble est assez lourd. OK. Donc là, c'est connecté. Je fais départ. Là, il me remet de... Peut-être qu'il faut brancher avant, je ne sais pas. OK. Il faut donc brancher et scanner. Moi, j'ai fait l'inverse. Donc là, ça communique. Donc en réalité, pour le moment, ça fonctionne comme une borne Unity. Donc pour l'instant, rien de bien compliqué. Donc là, on entend la borne qui se lance. La connexion est en train de se faire. Donc ça met un petit peu de temps. Et là, vous voyez, la charge donc se lance. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas l'indication de puissance en kW que délivre la borne. On a les kWh délivrés. On a la durée depuis laquelle la recharge a commencé. Et on a l'indication du pourcentage de batterie. Ici, je suis à 55%. Donc vous le voyez, voilà. Je suis déjà à 56%. Et ça fait une minute que je suis branché. Pour le moment, rien de bien exceptionnel. Donc vous voyez, au niveau de la recharge, les amis, je suis à 59%. Ça fait plus de 3 minutes que je suis donc branché. On va donc couper la recharge. Et là, c'est intéressant. On a un petit affichage. Je vous le montre en photo, même en vidéo. On a un petit affichage qui nous dit de scanner notre carte devant le lecteur pour couper la charge. Ça, c'est cool. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un de mal intentionné qui débarque sur la borne pour vous couper la charge, il ne pourra pas. Donc là, je scanne donc ma carte. On entend directement la borne qui se coupe. La borne, c'est donc débloqué. Hop. Ok. Donc là, il n'y a rien de plus simple. Ce qu'on va tester maintenant, c'est sur le site web. Et je vais chercher ma carte bancaire, puisqu'à mon avis, on aura besoin de la carte bancaire. Du coup, là, c'est pareil. Au niveau de l'écran, moi, ce que je vais vous faire, c'est une capture d'écran vidéo. Comme ça, vous voyez un petit peu toutes les étapes. Donc, si on lit un petit peu la petite affiche, il nous dit scanner le QR code sur le connecteur. On a donc deux QR codes ici au niveau des connecteurs. Moi, je suis sur le connecteur numéro 2. Donc, je vais flasher le connecteur numéro 2. Il y a un petit lien qui s'ouvre. Ok, on arrive donc sur une page. On a donc les bornes ici sur le Lidl, là où je suis, sur le parking. On a donc une borne type 2 22 kW qui se situe de l'autre côté du parking, qui sont donc affichées ici. Et on a donc le combo type 2, puissance max 60 kW. J'appuie donc sur démarrer la charge. Là, il va falloir un montant sur votre compte bancaire de 50 euros minimum. C'est normal. C'est comme dans une station service pour pouvoir assumer le prix derrière. Donc là, ce que je fais, c'est pas... Je fais autorisation de paiement. Ok. J'ajoute un moyen de paiement. Donc là, vous devez rentrer votre carte bancaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la scanner. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, je scanne ma carte. Du coup, vous le voyez, c'est pas trop galère. Hop, je mets les petites dates, etc. Vous connaissez. Donc là, on confirme. J'ai donc 45 secondes pour me brancher. Donc ici, au niveau du connecteur numéro 2. Il y a donc un petit chronomètre qui se lance. Donc, je suis donc branché maintenant. Alors, sur le site, j'ai toujours rien. Par contre, est-ce que je fais départ ? On va essayer de faire départ. Ça vient de se verrouiller. Vous voyez, sur le site, j'ai toujours le minuteur. Alors que je suis bien branché, la prise s'est verrouillée. Donc, je teste en même temps que vous. C'est un test en conditions réelles. La charge n'a pas démarré. Donc, vous le voyez, petit problème. Peut-être que j'ai fait une erreur, je ne sais pas. Ce que je vais faire, c'est comme elle est déjà branchée maintenant. Sur la borne, c'est écrit. Donc, je vais sur mon connecteur numéro 2. J'y suis déjà. Je fais départ. J'appuie sur smartphone. On va recommencer. Je vais donc rescanner. Donc, vous voyez, ça n'a pas marché du premier coup. J'arrive donc toujours sur le même site. Je fais démarrer la charge. Ok, donc, je fais démarrer. En attendant une réponse de la borne, 45 secondes sur le site web. Ici, ça a mis connexion en cours. Donc là, c'est écrit la charge est décalée jusqu'à ce que l'alimentation soit disponible. C'est un petit peu galère, leur système. Vous voyez, on teste en conditions réelles. C'est pour ça que moi, j'aime bien tester avec les cartes ChargeMap. Au moins, vous êtes sûr qu'il n'y a jamais de galère. En passant par les sites web, etc., vous êtes assuré d'avoir des petites galères. Donc, pareil, sur le site web, vous le voyez toujours, j'ai mon décompte. Toujours rien. Ok, galère. Ce qu'on va faire, la charge n'a pas démarré. Si le problème persiste, appelez l'assistance. C'est quand même assez décevant pour le moment, je trouve. Alors, peut-être que la borne n'est pas encore totalement en service. Il n'y a aucune information sur la borne. Pour moi, elle est en service. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Pourtant, vous voyez, j'ai bien suivi. Scanner le QR code. Je me suis identifié avec mon mode de paiement. J'ai branché le connecteur à la voiture. Enfin, j'ai tout suivi, les étapes. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le connecteur numéro 1 pour voir si cette fois-ci, ça fonctionne ou non. Donc là, je suis sur le connecteur numéro 1. On recommence. Donc, connecteur numéro 1, vous voyez, je fais départ. J'appuie donc sur smartphone. Je scanne le petit QR code. Ici, j'arrive donc sur le même site web. Alors là, j'ai deux points de charge, peut-être, si j'appuie sur celui-là. Je fais donc démarrer. On attend deux réponses de la borne. 45 secondes. Vous êtes autorisé à démarrer la charge. Je vais donc me brancher. Je suis donc branché. Pour l'instant, je n'ai rien sur le site web. Ah, cette fois-ci, ça doit fonctionner. J'ai toujours le décompte sur le téléphone. Alors du coup, ce qui est bien, c'est que je pense qu'une fois que vous avez rentré votre carte bancaire une première fois, vous n'avez pas à le faire à chaque fois. Elle est enregistrée dans le site, normalement. Donc là, c'est bon, ça vient de s'afficher. Et là, la charge s'est donc lancée. Au bout donc de trois tentatives, le connecteur 2, ça n'a pas fonctionné. Le connecteur 1, ça a donc fonctionné nickel. Tout va bien. Pareil sur le site web, on n'a pas l'indication de la puissance que la borne délivre. Donc voilà, pour l'instant, ça charge. Ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser charger un petit peu pour la journée. Comme ça, j'aurai de la charge pour cet après-midi pour googler un petit peu avec la voiture. On fait un petit check tout à l'heure dans 5-10 minutes pour checker si la charge est toujours OK, si tout fonctionne bien. Et après, on se débranche et on voit un petit peu combien on a payé puisqu'on aura un petit récapitulatif du tarif. C'est parti ! On est donc toujours sur la borne. Ça fait 27 minutes qu'on est branché, le temps de faire les plans de coupe, etc. C'est vraiment passé super vite. Il y a quelqu'un qui est arrivé aussi avec un MG, cette fois-ci Marvel Air. C'était un petit peu la galère parce que j'ai dû prendre le connecteur numéro 1 pour me brancher sur la place numéro 2, alors que normalement, j'aurais dû faire l'inverse. Mais c'est comme vous l'avez vu parce que ça ne fonctionnait pas, malheureusement. Donc, ça a créé ce genre de petite galère. Du coup, ça, c'est assez relou. OK, pour l'instant sur l'application, en réalité, je n'ai pas encore ma conso, je n'ai pas encore le prix. J'aurais ces infos normalement qu'à la fin de la recharge, je pense. Ce que je vais faire, c'est donc je vais arrêter la recharge depuis l'application. Donc, j'appuie sur arrêter la recharge, confirmer. Hop, la charge s'est arrêtée. Donc, au niveau du récapitulatif, je l'ai donc sur l'application. On a même une courbe de recharge. Ça, c'est vachement intéressant. J'ai donc récupéré un peu plus de 21 kWh dans la batterie. 5,50 euros la recharge, ce qui n'est vraiment pas cher pour le coup. Et une durée d'un peu moins de 30 minutes avec la petite courbe ici. Donc, vous le voyez, c'est plutôt cool. Donc, sur mon compte, ils vont me rembourser la différence. On va passer un petit peu au débrief. Quel débrief on peut faire un petit peu sur cette borne ? Donc, vous le voyez, en passant par ChargeMap, une carte de mobilité, ça fonctionne parfaitement bien. Vous le voyez, avec l'application, ça marche. Mais, ok, ça a un petit peu galéré. Au début, on a galéré deux fois sur le connecteur numéro 2. Sur le 1, ça a fonctionné parfaitement. Sinon, je pense qu'ils peuvent améliorer juste ce point-là. Mais en globalité, c'est ok, en fait. On scanne la carte bancaire. Ça marche, on met ces petites informations, on lance la recharge. Dites-moi un petit peu en commentaire quelles enseignes vous voulez que je teste. Je peux vous dire que des vidéos comme ça, il y en aura de plus en plus. Puisque, comme je vous le dis, le déploiement des bandes de recharge, il se fait vraiment hyper rapidement. Ça, c'est vraiment cool. Bon, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Max. Ciao !